Gagnant de Koh-Lanta, grosse surprise de dernière minute, l'identité du vainqueur révélée. TF1 diffuse le tout dernier épisode de Koh-Lanta, le totem maudit, dès 21h05. Une soirée au cours de laquelle Jean-Charles, Géraldine, François et Bastien se sont affrontés lors de poteaux. Le gagnant a désigné lequel de ses camarades l'accompagne en finale. Et le nom du vainqueur est désormais connu. Pas de gagnant pour la dernière édition de Koh-Lanta, le All-Stars baptisé la légende. En raison d'un scandale de tricherie auquel seraient mêlés plusieurs aventuriers, notamment certains finalistes. La production du jeu de survie a pris la décision de ne pas désigner de vainqueur. Hugo, Claude et Laurent repartaient ainsi bredouille en décembre dernier. Ce mardi 21 juin 2022, Denis Brognard est de retour en plateau afin de présenter la finale de Koh-Lanta, le totem maudit. Pas de triche cette saison. Après une épreuve des poteaux disputés entre Jean-Charles, Géraldine, François et Bastien, ils ne sont plus que deux encore en lice. En effet, Géraldine a remporté les poteaux et choisi François, qui a lui-même choisi Bastien pour l'accompagner face au jury final. Place désormais au nom du gagnant. Ils sont 11 à départager les trois finalistes. Sous-titrage ST' 501. Pour des aventuriers de Voté. Sur le plateau de TF1, Denis Brognard procède au dépouillement. François obtient 4 votes, Bastien en obtient 4, Géraldine obtient 3 votes. Il n'y a pas un mais deux vainqueurs cette année, François et Bastien. Toutes nos félicitations pour leur joli parcours et cette belle victoire. Comment se divise alors le chèque de 100 000 euros ? Comme l'indique Denis Brognard, les deux hommes se partagent alors l'argent. Le cordiste et le pompier quittent alors le jeu avec chacun 50 000 euros en poche, sans compter le salaire versé par Alpe. Société productrice du jeu, qui correspond au SMIC horaire et qui varie ainsi en fonction du temps passé sur l'île. Toutes nos félicitations aux deux gagnants.